Bonjour donc Zeb Heinz, guitariste de blues entre autres et bienvenue chez moi comme on dit sur laguitare.com donc j'ai commencé à jouer de la guitare à l'âge de 14 ans pour une raison assez précise en fait qui a commencé bien des années avant donc en fait quand j'étais enfant j'étais gaucher et au CEP on m'a appris à écrire de la main droite je suis ce qu'on appelle un gaucher contrailler et donc quand mes deux hémisphères ont été totalement délatéralisés du fait de devenir droitier j'ai commencé à bégayer de manière très très forte à tel point que je ne pouvais pas parler, je pouvais dire ni oui ni non c'est en suivi une scolarité extrêmement difficile associée avec une dyscalculie donc c'est la même chose que la dyslexie mais avec les chiffres et donc voilà une scolarité catastrophique et quand vers l'âge de 13 ans j'ai vu un de mes copains comme beaucoup d'entre nous j'ai vu un copain à moi jouer de la guitare j'étais vraiment subjugué par le par l'instrument et par les sons qui en sortaient et inconsciemment par le fait de pouvoir j'avais compris que la musique était vraiment un langage je l'avais compris de manière inconsciente sans pouvoir le nommer en fait donc je me suis mis mon père m'a acheté une petite guitare c'était une Aria Pro 2 à l'époque c'était dans les années 80 il y a 26 ans exactement voilà ça fait 26 ans que je joue ouais c'est ça et donc j'ai commencé à prendre des cours avec un prof qui était très sympa mais qui n'était pas bon du tout du tout du tout et qui a fait qu'au bout de 6 mois je savais toujours pas jouer mais je me rendais absolument pas compte en fait et un autre copain m'a dit ça fait 6 mois que tu joues mais tu sais pas jouer faut que tu trouves un autre prof et j'ai rencontré un professeur dont je vivais à Strasbourg à l'époque et j'ai rencontré un grand guitariste de Peking qui s'appelle Gilles Charlois plus connu sous le nom de Buffalo Gilles et qui est un excellent pédagogue qui renseigne la guitare depuis très longtemps à Strasbourg qui avait une grosse réputation et qui est vraiment en termes de pédagogie parmi ce que j'ai vu de mieux jusqu'à présent et donc je l'ai rencontré, j'ai été le voir et il m'a dit effectivement tu sais rien faire du tout il m'a demandé de lui jouer un petit peu de la guitare donc quand j'ai commencé à jouer il s'est rendu compte que mes deux mains en fait étaient totalement dissociées et que je ne pouvais absolument pas les coordonner c'est à dire que je ne pouvais pas jouer ne serait-ce que trois ou quatre croches en place c'était impossible donc en se grattant en tête il m'a dit bah on va essayer, on va faire ce qu'on peut donc il m'a fait acheter un bouquin de sa flèche rythmique c'était un truc Agostini, quelque chose comme ça et pendant six à neuf mois j'ai fait avec un médiateur dans la main droite des noirs, des blanches, des double croches, etc. tout ça en fait pour rééquilibrer la main droite avec la main gauche et donc en fait recréer des connexions entre les deux hémisphères qui avaient été déconnectés voire détruites quand j'étais devenu droitier et au bout d'un an ça a commencé à venir et donc j'ai commencé à pouvoir commencer à jouer de la guitare en fait vraiment et pas juste à faire du rythme et donc il a commencé à m'enseigner des bases de picking, de l'harmonique tout de suite on avait beaucoup de théories sur la formation des accords, des gammes, etc. et puis j'ai appris plusieurs titres comme ça et je commençais un peu à progresser et puis un jour, ça j'avais 15 ans et demi à peu près j'écoutais Jazz Afip, c'est une émission de jazz qui passait sur la radio Afip et qui commençait à l'époque toujours par 10 minutes, un quart d'heure de blues ça je l'ai su après et j'ai entendu Albert Collins qui est décédé aujourd'hui qui était considéré comme le maître de la Télécaster et qui était un bluesman fantastique avec un son très tranchant, qui jouait très peu de notes mais qui dégageait une énergie et un feeling absolument énorme et quand j'ai entendu ça, ça m'a complètement transpercé j'étais comme un fou devant mon poste de radio je disais mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est et tout et ils ne donnaient pas en fait les titres et les noms des artistes alors il fallait appeler la radio, donc j'ai appelé la radio ils m'ont dit ce que c'était à cette époque-là, donc je vivais avec ma mère je lui ai taxé 35 francs pour aller acheter le 33 tours parce qu'à l'époque c'était les 33 tours et j'ai acheté I Speak In, c'était l'album à la FNAC et je l'ai écouté, j'ai passé tout mon mercredi après-midi à écouter cet album-là face A, face B, face A, face B j'étais complètement transi d'énergie et d'émotion parce que j'étais complètement absorbé, attiré par cette musique-là et donc je suis allé voir Gilles parce que souvent, je passais souvent le voir parce que mon lycée était à côté et j'ai été le voir en emmenant ce disque et je lui ai dit, je lui ai posé sur son bureau, je lui ai dit c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire c'est ça que je veux faire donc il m'a dit ok, je vais t'apprendre ça alors il m'a appris les bases du blues, le peu de gamme qu'on peut jouer les accords, la grille, 12 mesures, 8 mesures, etc. un peu de picking et donc tout en suivant les cours que lui il me donnait à côté j'ai commencé à acheter des disques, à en emprunter et je passais des heures et des heures et des heures à jouer sur les disques je ne repiquais pas les plans les ans après les vôtres mais je jouais en fait sur les disques pour essayer d'en capter l'énergie, le feeling en fait tout ça évidemment n'était pas intellectualisé parce que je ne savais même pas qu'on pouvait repiquer ce qu'on entendait et du coup, de mois en mois, voire en années après j'ai commencé à me faire un son blues j'ai très vêtu le son du blues dans les doigts parce qu'à force de jouer sur les disques d'Albert King B.B. King, Albert Collins, Freddie King, T-Bone Walker enfin tous ces gens-là, j'ai commencé à choper vraiment ce son-là durant ces mois-là j'ai vu Luther Allison qui était un des bluesman qui tournait le plus en France à cette époque-là c'était le milieu des années 80 et il jouait du bottleneck, c'est pareil quand j'ai vu ça la première fois j'étais comme un fou donc je suis allé voir Gilles le lendemain il jouait comme un tube en métal c'est là où j'ai eu un grand exemple de pédagogie c'est qu'il m'a dit je ne sais pas en jouer je sais comment ça fonctionne je vais travailler un peu et je vais t'apprendre donc 2-3 semaines après il m'a dit voilà ça fonctionne comme ça il m'a montré comment être juste il m'a montré des partitions de picking ou qui étaient jouées au bottleneck il m'a appris les open tuning etc donc très très vite je jouais forcément mieux que lui parce qu'il ne savait pas en jouer vraiment mais ça allait me dire si ce que je jouais était juste ou pas notamment au niveau de la justesse et quelques mois après j'ai vu B.B. King en concert c'était pour mon anniversaire ma mère m'avait offert de la place j'étais au premier rang et quand B.B. King est monté sur scène j'avais 16 ans j'avais des larmes aux yeux j'étais complètement subjugué il a fait tout le concert et à la fin du coup du concert il a tendu son médiator comme ça pour donner à quelqu'un et bon il avait dû me voir pendant le concert j'étais comme ça et il me l'a donné il m'a serré la main et bon j'ai pris ça du haut de mes 16 ans comme un signe évidemment et bon j'ai joué je répétais le lendemain avec mon groupe parce qu'entre temps j'avais formé un groupe de blues et j'ai joué avec le lendemain et après je l'ai mis Suka depuis les Suka et voilà dans ces mêmes années là j'ai vu Buddy Guy j'ai vu Albert Collins j'ai vu Stevie Ray Vaughan j'ai vu plein de gens champion de taille du prix le pianiste Lurie Bell un fantastique guitariste de Chicago qui a eu une carrière bien difficile j'ai vu une multitude de bluesmen et de jazzmen aussi j'ai vu plein de gens j'ai vu Michel Petrucciani Chip Correa Miles Davis je voyais Billy La Graine souvent jouer parce qu'il était natif de Strasbourg aussi et j'ai vu Frank Zappa c'était en 80... je ne sais pas pardon bref et donc Robert Craig j'ai vu plein de gens en concert c'était vraiment super et ma mère me laissait la possibilité de sortir le soir que j'étais au lycée et de sortir le soir dans les clubs parce qu'il y avait 5-6 clubs à Strasbourg où ça jouait tous les soirs jazz ou blues il faut repasser dans le contexte c'était il y a 25 ans et donc je sortais les soirs même en semaine et ce qui me permettait d'aller voir les gens jouer sur scène je voyais plein de gens jouer et donc vraiment je me suis fait à cette culture du concert en club et donc j'avais 15-16 ans et je sortais donc les portiers me connaissaient ils me laissaient rentrer parce que j'avais pas trop le droit et comme ils savaient que je jouais j'ai très vite commencé à jouer après dans ces endroits là en plus donc ils me laissaient rentrer et voilà c'était une période fantastique parce que j'ai vu plein de gens et donc à l'âge de 16 ans j'avais mon premier groupe de blues qui s'appelait Big Leg Woman qui était tiré d'un titre de Freddie King et donc j'étais à la guitare, au chant j'avais un pianiste organiste, un batteur et un bassiste et on jouait dans les clubs c'était le Funambule, le Café des Anges tous ces endroits là sur Strasbourg alors que j'étais en première et en terminale et je jouais en moyenne une fois par semaine à peu près et comme j'expliquais à Jacques avant ce qui était super à cette époque là c'est que même en prenant des cours j'ai vraiment appris à jouer au contact de la scène en fait parce que voilà quand je bossais un plan d'un tel guitariste pendant la semaine je le replaçais à ma sauce le vendredi le samedi soir quand je jouais et je voyais la réaction du public aussi je me souviens Albert Collins qui pouvait rester qu'il pouvait jouer la même note pendant 20 fois parce qu'il la faisait 20 fois moi j'allais faire 23 ou 24 fois le samedi soir etc. et c'est vraiment comme ça que j'ai appris à jouer en fait c'était vraiment pas que avec les cours c'est vraiment beaucoup sur scène et en jouant sur les disques donc je dirais à l'ancienne un peu quoi de la vieille école on veut dire et voilà et puis après donc j'ai arrêté les études et j'ai joué en groupe je suis allé faire un petit peu le cursus du du CMCN qui est une école de musique à Nancy qui aujourd'hui est devenue le MAI voilà j'ai appris pas mal de choses j'ai appris de la lecture tout ça aussi mais en fait j'avais déjà beaucoup appris le principal de ce qui m'était utile avec Gilles ou bien seul et puis j'ai tourné beaucoup dans l'Est en Allemagne, en Suisse j'avais dans des groupes de blues j'ai fait beaucoup de premières parties j'ai fait des premières parties de Johnny Copland de Bluesman du Texas, de Magic Slim, de Canavit Lonnie Brooks, plein de gens comme ça et j'ai souvent eu l'occasion de faire le buff avec eux ce qui m'a été beaucoup ce qui m'a été extrêmement utile parce que j'ai partagé plein de choses c'est là où je me suis rendu compte aussi que la carrière de guitariste de blues n'était pas forcément facile parce que je voyais les endroits où ils jouaient les hôtels dans lesquels ils étaient logés je voyais bien qu'il n'y avait pas beaucoup de... il n'y avait pas beaucoup de moyens donc je me disais... je voyais bien que ce n'était pas facile déjà là j'avais un temps je me disais non ça ne va pas être facile parce qu'eux me disaient c'est très dur etc ils tâchaient même de me disaient attention tu te lances dans quelque chose de très... dans un... comment ils disent ça ? comment ils s'appellent ça ? labor of love c'est un travail d'amour qu'on fait sur une vie pour lequel... dans lequel il faut pas attendre de retour en fait ce qui est quand même pas très facile encore quand on travaille beaucoup on attend forcément un retour un petit peu donc je me suis quand même lancé après j'ai déménagé en Bretagne où je suis installé depuis 16 ans là j'ai réintégré un autre groupe de blues avec lequel j'ai pas mal tourné aussi et je suis parti aux Etats-Unis à Boston où j'ai rencontré un ami à moi qui s'appelle Matt Whitburn qui est un super guitariste chanteur là-bas qui m'a dit si tu veux... si tu veux enregistrer un album ici je peux t'aider donc j'ai économisé de l'argent parce que je tournais beaucoup en blues je faisais du bal aussi je faisais des thés dansants le dimanche après-midi donc je faisais des concerts de blues le samedi soir souvent en grande cathare et j'allais faire des thés dansants avec un accordioniste le dimanche après-midi pour produire mon premier album et donc je suis parti à Boston et j'ai enregistré mon premier album dans un super studio spécialisé blues et j'ai eu des super musiciens américains qui sont venus dessus dont le saxophoniste de Duke Rebillard qui était à l'époque un grand modèle et donc j'ai enregistré mon premier album qui a été distribué par Night and Day qui est un label qui n'existe plus aujourd'hui et c'est à ça qu'on voit qu'on vieillit c'est quand on voit que ces albums étaient distribués sur des labels qui n'existent plus aujourd'hui et voilà j'ai enregistré le deuxième dans la foulée aussi à Boston avec mon groupe donc ça s'appelait Zeb on the Blues Machine on a joué là-bas à la House of Blues qui est un super club de blues là-bas et j'ai pas mal joué dans la région là-bas et j'ai fait la connaissance de Duke Rebillard et de Ronnie Earl qui sont deux grands maîtres de la guitare blues qui sont des guitaristes blancs et qui sont toujours des guitaristes de blues et qui vont aussi vraiment flirter avec le blues jazz, le swing et Ronnie Earl s'est fait d'ailleurs la spécialité du blues instrumental et c'est là aussi où moi j'ai totalement décidé d'aller vraiment dans la musique instrumentale parce que j'avais arrêté de chanter il y a déjà bien longtemps parce que j'avais estimé que ma voix n'était pas du tout au niveau de mon jeu de guitare et des voix que j'ai écoutées parce que je suis un grand fan de soul alors dès mon adolescence j'ai écouté Al Green, Solomon Burke, Denis Hathaway, des gens comme ça, George Benson ou des grands chanteurs de blues comme Albert King, B.B. King, Bobby Blubert, Glenn des gens comme ça donc c'est vrai que quand je me suis attendu chanter j'ai vite arrêté et pour me concentrer sur la guitare j'ai discuté avec lui sur le fait de la guitare instrumentale qui n'est pas en blues qui n'est pas du tout connue surtout en France où on est dans le blues dans des clichés de grosse guitare rock, enfin blues rock etc donc j'ai décidé de me lancer là-dedans vraiment et donc j'ai fait mon deuxième album à la sortie du deuxième album j'ai intégré un groupe de blues français qui s'appelle Do the Do qui a été le chef de file de la scène blues française pendant 15 ans et qui a été le premier groupe français de blues à se professionnaliser vraiment et a tourné à outrance on avait un camion, un manager tourneur et on faisait une moyenne de 150 dates par an à peu près c'était entre 100 et 200 donc une moyenne de 150 dates par an pendant 7 ans on a joué dans toute la France, en Europe, en Belgique, en Suisse, en Hollande, en Allemagne on a été joué à Montréal le festival de jazz en 2001 qui a été une expérience inoubliable et voilà là j'ai eu le trophée Euroblues de guitariste blues de l'année européen en 2001 et après j'ai fait un album de swing un album de swing qui était une base de blues mais plus blues jazz qui a été pas mal vendu en 2003 dans les magasins de disques voilà après j'ai arrêté un an la musique pour m'occuper de mon fils puis pour me reposer un peu parce que la vie de tournée avait été bien fatigante pendant 12 ans et puis après j'ai recommencé à jouer au bout d'un an avec un projet que j'avais de longue date qui était de jouer donc de la guitare blues en instrumental et notamment en solo parce que c'est vrai que j'avais trouvé dans le jeu en groupe certaines facilités et puis bon des postures aussi je voulais essayer quelque chose de plus... je vais pas dire de plus vrai mais de... je voulais vraiment aller aller voir au plus profond de moi pour essayer d'exprimer... d'exprimer quelque chose de plus... de plus intime et surtout de plus authentique en fait parce que c'est vrai que le concert solo il n'y a pas plus authentique parce qu'on est seul donc on joue forcément ce qu'on a au plus profond de soi on peut pas faire d'imitation donc c'est difficile mais en même temps c'est une vraie recherche et je me suis dit si je veux arriver à jouer dans les endroits où j'ai envie de jouer c'est-à-dire de retourner jouer aux Etats-Unis ou au Canada parce que j'ai beaucoup joué en France donc j'avais envie de jouer un petit peu ailleurs il faut vraiment que je fasse une recherche et donc j'ai travaillé sur ce projet pendant un an c'est un projet que j'avais déjà eu... que j'avais en tête depuis 1998 donc ça a pris quand même 7-8 ans avant que j'ai eu le temps de m'y coller et voilà donc je m'y suis mis, j'ai commencé à tourner avec ça j'ai enregistré un album qui a été distribué, qui est en bac depuis 2 ans là j'ai été repéré par Jacques-André Dupont qui est le directeur et créateur du salon de la guitare de Montréal qui m'a fait venir en 2009 donc j'ai joué au salon de la guitare de Montréal au festival de jazz ça s'est super bien passé pour moi c'était une expérience fantastique parce que le public a eu un accueil vraiment excellent avec ce que je faisais du coup j'y suis retourné en 2010 Bonsoir Montréal ! Bonsoir Montréal ! Bonsoir Montréal ! Et on est sur un projet pour éventuellement y retourner dans un an ou deux et voilà donc on arrive, j'ai 40 ans cette année, ça fait 20 ans que je suis professionnel et voilà un petit résumé du parcours en quelques mois C'est parti ! Bonsoir Montréal ! Bonsoir Montréal ! Bonsoir Montréal ! Bonsoir Montréal !